Bon, les mecs, après la discussion avec le boss hier, bon, grand seigneur, je vais faire table rase de tout ça, si vous revenez, j'ai nul tout. Faire table rase ? Une question, le patron a-t-il dit que nous étions des génies, M. Vitiello et moi, oui ou non, M. Robé ? Je n'ai pas entendu votre réponse. Oui, 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 peut-être, sans doute. Je suppose que vous nous prétiez une intelligence normale, on va dire moyenne. Un peu au-dessus, quand même. Ah. À la bonne heure. Je peux. Je vous en prie. Merci. Je les aurai un jour. Je les aurai. Tout ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, bienvenue dans le Rewind du 17 novembre 2010. Vous avez vu, on s'est pas trompé. Et le saviez-vous, 2% des coiffeurs américains ont déjà été attaqués en justice pour avoir raté une coupe de cheveux. T'as un avocat, toi, au niveau des cheveux, parce que c'est ma copine. C'est ta copine qui t'a... Non, allez, c'est tombé. Et pour commencer, c'est du beau, c'est du joli. Vous la voulez, elle est là, la Minute Geek. Pas de masse, c'est aussi ! On va parler du Keynet, la réposte de Microsoft au PlayStation Move et à la Wii de Nintendo. Bonne nouvelle pour eux, ils en ont vendu 1 million en 10 jours. Ça fait 1 Keynet par seconde. Beaucoup ! Mais qui dit mouvement dans l'espace dit forcément connerie. Tout le monde se rappelle des débuts de la Wii. Et bien maintenant, c'est le Keynet qui y passe tout de suite. Le top 3 des plus beaux fails de la Keynet. Numéro 3, le ventilateur de plafond. C'est pour une prochaine fois, mais pas pour maintenant. Numéro 2, Keynet est un jeu familial. Allez, on bouge les bras. Et bim ! Voilà, fallait laisser gagner ta mère, c'est bien fait. Et numéro 1, évidemment, la lumière au plafond. Tant pis, tu joueras dans le noir. Je fonce la jetée tout de suite. Ça me permettra de foutre le bordel chez mes potes et de leur mettre des petites claques comme ça dans le visage. Romain ? Romain ? T'as essayé le Keynet, toi ? Vous faites peut-être partie de ces gens qui ne supportent plus la mauvaise conjugaison du mot « voir » qui se transforme en « voye », avec un Y, bien sûr. « je voye », « tu voye » ou encore le bien connu « c'est nous qu'on l'a fait » et j'en passe. Eh bien, en Angleterre, ils ont trouvé la solution. Vous pouvez adopter un mot. Ah oui, adopter un mot. La règle est simple. Adopter un mot qui n'est plus trop utilisé. Et par contre, il faut l'utiliser au quotidien. SMS, mail, appel. Donc ça peut donner ça. Ah, pas le sang bleu, voilà mon téléphone qui carillonne. C'est ce fiefé croquant de Samuel, là. Samuel, oui, mon bon. Julien, mon bon, jamais vous ne devinerez en quel lieu je me tiens. En votre fondement. Lol. Voilà. Là, c'est nickel, c'est bon. Vous êtes responsable. Vous avez adopté un mot. Voilà. Que feriez-vous si vous aviez à votre disposition un MacBook, un iPhone, un iPod et moult produits Apple ? Mais aussi un chalumeau, un pistolet, une scie circulaire, ça peut toujours servir. Eh bien, vous pouvez vous amuser à faire ceci. C'est un artiste américain qui s'est amusé à détruire plein d'objets comme ça. Ça fait mal au cœur. Romain, tu peux emprunter ton téléphone ? Écoute, carrément, mais fais attention, reste pas trop longtemps, parce que j'ai un peu explosé le forfait la semaine dernière. Wow, mais qu'est-ce que tu fais ? Putain, tu sais pas que je suis corse. C'est de là. C'est de là, regarde. Oh, ça me libère. J'ai cru que tu avais explosé pour rien et... Moi qui me fais chier à mettre des protections écrans sur ça, 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 pour pas les rayer. Ça va, tranquille. Pour finir, du glamour et du people, du glapel, du pimour. Voilà, c'est la contraction des deux mots. C'est une publicité mettant en scène Beyoncé pour le parfum Hutt, qui a été tout simplement interdit d'antenne en journée à la télévision britannique. Alors, je vous laisse juger si vraiment ça méritait ça. Alors, bien sûr, les responsables du comité qui ont interdit cette pub se sont justifiés en déclarant, nous considérons que les mouvements du corps de Beyoncé et la mise en valeur prolongée de sa tenue glissante pour exposer en partie sa poitrine créent une publicité sexuellement provoquante. Eh bien, les mecs, dis donc, vous avez fait des études pour en arriver là. Mais évidemment, évidemment qu'on veut voir un peu de sexy, de glamour. Sinon, ils n'auraient pas pris de Beyoncé. Payer aussi cher pour avoir Beyoncé dans une pub. C'est-à-dire, je sais pas, on aurait pu prendre Maïté. Maïté, elle a du charme, Maïté. Mais carrément qu'elle est mignonne, Maïté. Vous voulez que je vous dise ? Elle me donne presque envie. C'est un petit fantasme d'adolescent, je dois dire. Le Rewank, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la page Facebook. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça sent cramé. Non, 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 ça doit être une impression. A demain.